Dans la vidéo qui va suivre, je te donne 3 astuces pour éviter l'échec en Afrique. A tout de suite! Bonjour, m'enseignez Pajol Anani, je suis un jeune repartpreneur ivoirien. J'entreprends en Côte d'Ivoire depuis 8 ans maintenant, depuis la France, mais en faisant des allers-retours plusieurs fois par an pour gérer les choses moi-même. Dans cette chaîne, je parle de repartpreneuriat, c'est-à-dire comment bien investir, rentrer et vivre au pays. La première astuce pour éviter l'échec lorsque tu te lances en Afrique depuis l'Europe, c'est tout d'abord de te lancer sans formation, sans information et sans coaching. Aujourd'hui, on a des personnes qui ont déjà fait ce que tu entreprends de faire. Des personnes que moi j'appelle des devanciers. Des gens qui, plusieurs années avant, ont déjà entrepris en Côte d'Ivoire et rencontrent un certain succès. Il est important pour toi, il est important pour toi de te coller à ces personnes, de t'approcher de ces personnes pour pouvoir bénéficier de leur expérience. C'est très important. Lorsque tu rencontres quelqu'un qui a déjà fait ce que tu essaies de faire, il est tout à ton avantage de t'approcher de cette personne et d'écouter ce qu'elle a à dire. Je dis très souvent que moi je permets aux personnes que j'accompagne à travers le coaching de pouvoir éviter mes erreurs et capitaliser sur mes succès. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Lorsque tu t'accroches, lorsque tu t'attaches les services ou lorsque tu t'approches de quelqu'un qui a déjà fait ce que tu veux faire, il y a de fortes chances si cette personne est bienveillante, qu'elle te dise les erreurs qu'elle a faites et que toi, ça te permet de pouvoir t'organiser pour éviter ces erreurs-là. Ensuite, il faut que tu ailles à l'information. La première source d'information, j'en parle d'ailleurs dans l'une de mes premières vidéos, la première source d'information, c'est d'abord de t'informer sur le pays, la culture, la monnaie, la façon de faire les choses, les business qui marchent. Aujourd'hui, on a des belles émissions telles que Success, telles que Made in Africa, qu'on peut voir sur Canal+, sur Facebook ou sur YouTube, qui te donnent pas mal d'informations sur le pays d'abord dans lequel tu veux entreprendre si tu ne le maîtrises pas. Ensuite, il y a l'activité que tu veux entreprendre. Que ce soit l'agriculture, que ce soit l'immobilier, que ce soit le transport, que ce soit le conseil, tu gagnerais à pouvoir t'informer, d'abord t'informer sur l'activité. Voilà, quelles sont ses particularités ? Comment il faut s'organiser pour bien rentrer dans l'activité ? Les concurrents, les personnes qui sont déjà sur ce marché, comment elles fonctionnent ? Comment tu vas t'organiser pour pouvoir faire les choses différemment et te faire une place dans cette activité ? C'est très important. L'information. Ensuite, il faut se former. Il faut accepter de se former. C'est paradoxal aujourd'hui des personnes qui seraient prêtes à mettre, par exemple, 10 millions ou 10 000 euros ou 15 000 euros, par exemple, dans un business, mais qui ne soient pas prêtes à consacrer 750 euros ou 1 000 euros à la formation. Parce que la formation est pour elle un peu trop abstrait, un peu trop théorique. Pourtant, la formation, l'information, c'est ça qui va faire la différence entre une personne qui va réussir dans ses activités et une autre qui va rencontrer l'échec. Même si après, elle pourra se reprendre, c'est du temps perdu, c'est de l'argent perdu. Si tu as, par exemple, 10 000 euros à investir, tu devrais pouvoir souffrir de perdre 1 000 euros dans la formation. Très souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que cette période de formation ou d'information, par exemple, un cas pratique, si j'ai 10 000 euros, il faut que je sois prêt à mettre 1 000 euros, par exemple, dans la formation. Et très souvent, ces 1 000 euros que j'ai sacrifiés vont m'empêcher, vont m'éviter de perdre les 9 000 euros. Soit en me donnant les bonnes informations pour réussir dans l'activité, soit aussi en, du coup, en n'investissant même pas, en fait. Parce que les 1 000 euros m'ont permis de comprendre que je n'étais pas prêt, ou l'activité n'était pas viable, ou l'activité n'était pas possible, ou l'activité n'était pas rentable. Mais en sacrifiant ces 1 000 euros, on évite de perdre les 9 000 euros. Ça, c'est un exemple pratique. Voilà pourquoi la formation, l'information, doit être capitale lorsque tu commences à réfléchir, à t'investir en Afrique. La deuxième astuce que je peux te donner pour éviter l'échec lorsqu'on se lance en Afrique, c'est d'éviter de monter le business depuis l'extérieur. Vous pouvez aller de temps en temps, de façon régulière, en vacances, en repérage, pour savoir comment les choses fonctionnent, pour savoir comment les choses tournent, les mentalités sur place, faire les achats vous-même s'il s'agit d'installer un business, si c'est du service, prendre attache avec des cabinets et des personnes qui sont sur place pour vous aider, mais surtout pas organiser les choses, même si vous êtes un très bon organisateur, vous allez bien organiser les choses, mais elles vont être mal faites, dans le fond. Dans la forme, vous allez régler le problème, mais dans le fond, les choses seront mal faites. Donc, c'est de monter le business depuis. Ça peut paraître paradoxal, ça peut paraître surprenant, mais il y a beaucoup de personnes qui montent des business depuis leur lieu de résidence, c'est-à-dire hors du pays dans lequel ils veulent investir. Il y en a beaucoup. Très souvent, ça finit par l'échec. À moins que ça soit un business qui soit digital, c'est-à-dire qu'il se passe sur Internet, là encore, il y a peut-être des possibilités. Mais lorsqu'il s'agit de louer des locaux, lorsqu'il s'agit d'acheter du matériel, lorsqu'il s'agit de faire du recrutement sur place, c'est mieux que vous alliez le faire vous-même, dans un premier temps. Et de vous assurer également que vous n'allez pas juste partir installer le business et ne plus repartir dans le pays. J'ai fait une vidéo spécialement sur ce sujet parce que moi, je ne suis pas du tout partisan pour les business, un, qui sont montés depuis l'étranger, deux, qui sont gérés depuis l'étranger. Après, je ferai une vidéo sur comment gérer son business à distance. Mais l'idéal pour moi, c'est d'être sur place pour gérer son business. Donc, il ne s'agit pas d'aller monter le business soi-même, donc de régler le problème de la création du business à distance, et puis de rentrer et de ne plus y mettre pied. Donc, justement, vient après le problème de la gestion. Donc, le deuxième souci, c'est monter un business depuis l'étranger et gérer le business depuis l'étranger. Quand je dis gérer le business depuis l'étranger, je parle de ne pas mettre pied, de ne pas se rendre de façon régulière dans le pays où tu as investi, dans le pays où tu as ton argent qui travaille. Vous ne vous imaginez pas le nombre de personnes qui, non seulement, montrent le business depuis en ne bougeant même pas. En plus, soit ils ont pu partir. Donc, ils ont monté le business et ensuite, ils gèrent le business depuis l'Europe à base de coups de fil, à base de coups de fil stressants, à base de réunions stressantes parce qu'ils n'ont pas l'opportunité d'y aller. Ça, c'est l'échec garanti. Encore une fois, je ne parle pas des business qui sont sur le digital. Là, évidemment, à partir d'Internet, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire une société de prestations sur Internet. Tu n'as pas forcément besoin d'être dans le pays. Tu peux vendre ton expertise tout en étant ici et vendre ton expertise dans un pays bien déterminé d'Afrique. Justement, ce qui rend Internet intéressant, c'est que c'est global. Mais moi, je parle d'un business où il y a, je répète, installation, il y a location de locaux, recrutement de personnel. Voilà. Donc, ces gens de business, ça, c'est mieux que, un, vous allez sur place pour le monter et, deux, que vous puissiez y aller régulièrement. La troisième astuce et la dernière pour éviter l'échec lorsque tu te lances en Afrique, c'est de confier ton business à quelqu'un qui n'a pas les compétences de le gérer. Très souvent, basé sur la relation que tu as avec cette personne. Très souvent, basé sur le lien de familiarité ou le lien de famille que tu as avec cette personne. Sans pour autant que cette personne ait les compétences pour gérer le business. Pas pratique. Monter un business. Donc, on a réglé le problème de l'information et de la formation et de l'accompagnement par un coaching. Je dis encore une fois, si le coaching est bien fait, on ne fait pas toutes ces erreurs. Donc, l'information, la formation est bien faite, le coaching est fait. On va sur place, on crée le business, on y va régulièrement, mais la gestion est faite par, par exemple, un ami d'enfance ou un ami de la famille ou même la famille ou un inconnu mais qui n'a pas les compétences parce qu'on voudrait avoir quelqu'un de la main d'oeuvre qui soit qui soit abordable ou qui soit moins cher. Donc, forcément, non qualifié. Ou alors, une personne qu'on recrute à la va-vide parce qu'on est juste venu pour deux semaines et on lui confie son rêve, on lui confie ses économies, on lui confie son épargne, on lui confie sa vie. Si vous faites ça, c'est l'échec. Ce n'est même pas la peine de commencer parce que ça sera l'échec absolu. Ça sera l'échec. Ça, c'est la troisième erreur à éviter. Créer le business et le confier à quelqu'un qui n'est pas compétent. Vous ne me demandez même pas avoir créé le business que de faire ça. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Personne ne peut gérer ton argent mieux que toi-même. C'est simple. Tu ne peux pas confier la gestion de ton argent à une autre personne que toi-même. Raison pour laquelle certains hommes mariés, lorsqu'ils se lancent dans l'entrepreneuriat, se lancent avec leur femme. Pourquoi? Parce que la femme, elle aura le souci de gérer ton argent, peut-être même mieux que toi-même. Pourquoi? Parce que c'est aussi son argent. Et si vous avez des enfants, c'est l'argent des enfants. C'est le seul cas de figure où moi, je pense que quelqu'un d'autre que toi-même peut mieux gérer l'argent que toi. Après, il y a ton père ou il y a ta mère, il y a des personnes qui ont, parce qu'à travers mon coaching, je vois différents schémas, il y a des personnes qui ont vraiment une bonne relation avec leur père ou leur mère et ces personnes-là arrivent à bien gérer le business de leur enfant. J'ai des cas comme ça. Mais, par excellence, c'est mieux que tu sois toi-même en charge de la gestion de ton argent. C'est tellement évident pour moi, un cousin ne peut pas gérer ton argent. En cas pratique, est-ce que tu as déjà essayé d'envoyer quelqu'un négocier le prix d'un article pour toi? Tu verras que la personne va négocier, mais le prix qu'elle va obtenir ne sera jamais au-dessus du prix que toi, tu aurais obtenu. Pourquoi? Parce que la personne se lance dans les négociations et à un moment donné, lorsqu'on lui baisse un peu le prix, elle accepte. Mais toi, tu serais encore allé plus loin. Pourquoi? Parce que ça sort de ta poche. Il y a des choses que la personne va laisser passer parce que ce n'est pas son argent. Si, par exemple, vous avez une ferme de poulet, les morts, la personne qui va gérer ton argent, elle va t'informer des morts, elle va t'informer du taux de mortalité, mais toi, tu sais qu'à chaque fois qu'un poulet meurt, c'est de l'argent que tu ne rentres pas dans ta poche. La douleur que toi, tu vas ressentir ne sera jamais la même douleur que cette personne va ressentir. Pourquoi? Ce n'est pas son argent. Donc, elle va te passer l'information en fait. Elle te passe l'information. Et là, à partir de là, elle a fait son travail et donc, c'est une bonne personne, elle a fait son travail dans le sens où elle t'a passé l'information. Mais la douleur que tu vas ressentir ne sera jamais la douleur qu'elle va ressentir. Voilà pourquoi dans la plupart des business qui sont bien organisés, on va mettre à la caisse sinon on va mettre à la comptabilité. Soit, on y va soi-même, soit on va mettre son enfant ou on va mettre sa femme parce que le cœur du roi se trouve là où se trouve son trésor. C'est simple. Donc, voici les trois astuces que je peux te donner pour éviter d'échouer lorsque tu te lances dans un business en Afrique. Donc, je récapitule. La première, c'est d'éviter de te lancer sans information, sans formation et sans coaching. C'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est de monter et de gérer le business à distance. J'entends par là sans mettre pied dans le pays où ton argent est en train de travailler. Et enfin, la troisième erreur, c'est de donner la gestion de ton business à quelqu'un qui n'a pas les compétences. Ça peut être la famille, quelqu'un qui est compétent, tu lui donnes le business à gérer. Ça peut être un inconnu que tu recrutes qui est compétent, qui est consensueux, tu lui donnes ton business pour gérer. Mais cela n'empêche pas que le premier gestionnaire, le premier garant de la réussite de ton business, c'est toi. Tu dois être en capacité de pouvoir y aller régulièrement pour gérer les choses et même quand tu viens ici, tu dois être le premier qui est engagé dans ton activité et ne pas reprendre ton activité professionnelle et souhaiter que le business se gère par lui-même ou se gère bien en Afrique ou dans le pays où tu investis. Dans la prochaine vidéo, je vais faire une autre vidéo où je vais te dire comment moi je fais pour gérer ma structure d'agriculture urbaine biologique en Côte d'Ivoire. Avec ces structures, je fais du conseil, je fais de la réalisation, je fais du suivi, je fais de la production en transformation. J'ai également un site internet où je fais de l'e-commerce, donc Agrolight Market. Tu enseignes quelque chose si tu me suis depuis un moment. Je vais te dire comment je gère ma structure d'agroalimentaire en Côte d'Ivoire. Je vais te dire également comment je gère ma structure d'immobilier en Côte d'Ivoire. Je vais tout te dire dans la prochaine vidéo étape par étape, les différents outils, les différentes manières, les différents fonctionnements que j'ai mis en place, les différents process que j'ai mis en place pour pouvoir gérer mon business en Côte d'Ivoire. Je te dis bonne soirée et à bientôt.